bonjour alors aujourd'hui je partage avec vous une petite lecture un coup de coeur il s'agit les clés de la santé c'est au courrier du livre de george barbarin george barbarin c'est un auteur que j'ai découvert il ya quelques mois et que j'adore j'adore et particulièrement entre autres ce livre donc comme je disais les clés de la santé et autant vous dire que j'ai surligné je sais pas combien de pages j'aurais presque pu surligner tout le livre c'est un livre que je mettrais dans les mains de tout le monde mais encore plus dans les mains des hypochondriaques si vous êtes comme moi avec une tendance hypochondriaque franchement lisez ce livre je vous lis le dos de couverture la maladie n'a pas d'existence en soi c'est ce que montre l'auteur tout au cours de son livre en donnant de nombreux exemples elle est essentiellement une construction de la personnalité humaine qui dépend de l'état de l'âme et non de l'état du corps plus précisément la maladie est une attitude de l'esprit qui transpose ses défectuosités dans la matière organique de sorte qu'il suffit de reformer réformer cette attitude spirituelle pour réformer le comportement du corps on a donc eu raison de dire qu'il n'y a pas de maladie mais uniquement des malades c'est à dire que la maladie n'est pas un fait mais une interprétation la santé humaine résulte pas seulement du bon fonctionnement de l'âme mais aussi de l'harmonie qui existe entre celle ci et le corps quand il y a entente de l'âme et du corps la santé en découle nécessairement sans qu'il y ait lieu de prendre des dispositions spéciales la bonne santé toujours la marque physique de l'accord de l'accord et la maladie n'est jamais que l'expression matérielle du conflit on est libre d'en douter toutefois chacun la possibilité d'appliquer comme l'a toujours fait georges barbin avec profil quelques règles simples et de vérifier ainsi le bien fondé des arguments de l'auteur franchement moi ce livre il a changé beaucoup de choses dans ma vie et il en change encore parce que j'y reviens souvent et j'apprécie vraiment beaucoup sa lecture et franchement voilà c'est pour moi une référence la vie est le miroir de nos sentiments avant tout il importe de réformer votre attitude apparente même si vous n'êtes pas disposé à la gaieté mettez la gaieté sur votre visage prenez l'extérieur d'un homme heureux etc c'est parce que tous les sentiments humains c'est parce que de tous les sentiments humains l'optimisme et le pessimisme sont peut-être les plus contagieux la sympathie est une onde qu'on aimait et qu'on reçoit devenez des émetteurs sympathiques pour recevoir à votre tour la sympathie des autres émetteurs ayez foi en vous-même et dans les autres au lieu de perpétuellement croire le mal et jamais le bien croyez toujours le bien et jamais le mal ça 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 correspond bien au livre vraiment c'est pour moi un petit chef d'oeuvre ce livre donc si voilà vous avez envie de reprendre un peu les règnes sur votre subconscient au travers de toutes vos peurs de la maladie je vous conseille les clés de la santé de georges barbarin c'est un livre le courrier du livre et j'ai dû l'avoir je ne me souviens plus parce que là c'était en france c'est un vieux livre je sais plus mais je crois que c'est une dizaine d'euros voilà j'espère que cette petite chronique vous aura plu je vous dis à bientôt